Mon frère, tu me fais rire quand tu dis que Chilombo n'a jamais volé. C'est ça qu'on appelle le fanatisme. Au jour d'aujourd'hui, le 11 janvier 2023, donc tu vas dire au monde que Félix Tshisekedi n'a jamais volé. Si nous, au Katanga, on dit qu'il a volé, c'est parce que nous sommes des tribalistes, nous détestons les Kassens, c'est ce que vous allez dire. Demandez maintenant aux Congolais des autres provinces. Aujourd'hui, tu t'élèves au Congo, toi tu dis que tu es à Lubumbashi, va sur la place de la poste, dis aux Congolais, Chilombo n'a jamais volé, tu vas voir la réponse qu'on va te donner. Mille conseillers, vous avez pris tous les postes comme c'était au temps de Mobutu. Ce que tu voulais me dire, que les Kassens travaillaient bien. C'est après leur départ que la jacamine était tombée parce que les Katanga n'ont pas des hommes intelligents pour relever la jacamine. Moi, je te dis que c'est faux. Je te retourne dans le passé. Nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est une réaction à l'action, à la mauvaise action qui a été posée par la politique de Mobutu et des gens comme Etienne Tshisekedi. Le problème du Congo, c'est quoi ? Quand vous faites le mal, vous le faites à l'aise. Vous ne vous gênez pas. Mais c'est lui qui va se plaindre, réagir. Celui-là, il devient maintenant mauvais. Qui avait pris la jacamine pour l'amener à la chute, pour voler l'argent de la jacamine ? Même les caisses de secours, il a vidé tout l'argent. C'est Moulin Dambo. J'étais trop jeune. Moulin Dambo, c'était le dernier PDG de la jacamine qui a vidé les caisses. Pour la toute première fois dans l'histoire du monde de la jacamine, la jacamine avait de la peine à payer ses travailleurs. Depuis même l'indépendance, c'était au temps de Moulin Dambo. Ils ont pillé les caisses de la jacamine. Va demander même en Belgique. Si moi je te l'ai dit, tu vas dire que tu as un gaz, alors que tu as toujours rien contre les Kassayens. Va demander même chez les Belges. Mobutu et Moulin Dambo ont pillé. Ils ont mis des programmes là. Je ne peux pas entrer dans les détails. Ils ont pillé sérieusement. Peut-être c'était une façon de dire au revoir. Nous allons vous laisser votre jacamine pour que ça tombe. Parce que Mobutu sentait déjà qu'il était sous pression. Il fallait qu'il quitte le pouvoir. Et c'est Mobutu qui soutenait les Kassayens. À travers la mafia de Mbiza, vous connaissez les Jisekédi. Etienne a fait de Mobutu le roi du Zahir. Les Kassayens avaient beaucoup de privilèges. Ils ont pris beaucoup de trains. Ils sont venus envers le Katanga. Dans le compte de Mobutu. Je peux te donner même des vidéos de Cien Jisekédi. Qui est en train de dire clairement que le refoulement des Kassayens c'était l'oeuvre de Mobutu. C'est Mobutu qui vous a construit. Quand vous avez commencé à vous battre avec Mobutu pour lui arracher le pouvoir, c'est Mobutu qui vous a encore détruit. En mettant Gouze, Premier ministre, et Kiongwa Kumanza, gouverneur du Katanga. Et vous êtes partis. La Jekamine était déjà par terre. Moulendambo a même fou. Jusqu'à ce que Mobutu a été enlevé du pouvoir. C'est avec les moyens de bord que les Katanga qui étaient restés au Katanga ont commencé à retaper la Jekamine. Je peux te parler d'un ingénieur Mbaka. Moi j'étais là à Koloji. Il fallait retaper. Car les caisses étaient déjà vidées par Moulendambo, un Kassaya, et Mobutu le maréchal, qui disait avant moi le chaos, après moi le chaos. La Jekamine a été restaurée par d'autres moyens. Il fallait chercher d'autres investisseurs. Je saute cette étape. Mobutu est parti. Laurent Désirien Kabila est venu. Il se battait pour le Congo. Tu viens de le dire toi-même. Il est mort. Les blancs ont parachuté Joseph. Moi je n'ai jamais supporté Joseph Kabila. sa gestion là-bas. Je n'ai jamais supporté ça. Moïse Katumbi était en train de régner comme gouverneur du Katanga. Je peux te donner des vidéos. Qui chantait et dansait pour Moïse Katumbi en première position, c'est c'est les Kassayens. Et c'est Moïse Katumbi qui est allé même à Tchikapala faire les tours. Il a été applaudi comme M.E.S.I. Il a même dit aux Kassayens de retourner. Regardez Damazembe, ce sont les Kassayens. Moïse travaille avec les Kassayens. Ceux qui ont fait des vidéos là-bas, des diédonés d'Ikita, ce sont les Kassayens. Vous allez aux Etats-Unis, Jean-Claude Moubenga, Katumbi, un Kassayen. Vous allez en France là-bas, vous allez trouver des jeunes Kassayens. Allez en Afrique du Sud, Élisée, le pasteur là-bas, Kassayen. La ceinture de sécurité de travail de Moïse a toujours été des Kassayens. Moïse ne travaille pas souvent avec les Kassayens. Non, ça c'est faux. Et ceux qui faisaient la publicité de Moïse, qui chantaient, dansaient pour lui, qui filmaient même, je peux te donner des vidéos, aucun Kassayen ne filmait Moïse. Ce sont les Kassayens, les jeunes Kassayens. Et quand Tshisekedi est devenu président, Félix Tshisekedi, par la mafia de Kinga Kati, tous les jeunes Kassayens qui chantaient pour Moïse Katumbi ont tourné kazakh, ont commencé à suivre Félix Tshisekedi, parce qu'il est de chez eux, Tchintouchet. Et les conditions dans lesquelles Tshisekedi a pris le pouvoir, tu as bien décrit. Joseph Kabila est venu piller les mines. Il a vendu. Moi, je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Kabila, Joseph a bradé presque 60% des mines du côté du Katanga seulement. Ne parlons pas des autres mines. Avec quel esprit ? C'est pour cela que Joseph Kabila était contre le mur. La majorité des Congolais ne voulaient plus de Kabila et du régime de Kabila. Le régime de Kabila, ce ne sont pas les Katanga seulement. Comme Tshisekedi est en train de travailler pratiquement avec les Kassayens par tribalisme. Kabila travaille avec les gens de beaucoup de provinces. Donc le kabilisme, il y a même les Kassayens là-bas. Je peux te citer les noms des vrais Kassayens. Des Bouchabous, beaucoup de gens là-bas qui sont allés même signer les accords de San Siti, Lusaka. Ce sont des Kassayens qui sont allés signer ces histoires. La chute de Kabila, la mauvaise gestion de Joseph Kabila, ce n'est pas une gestion katangaise. C'est une gestion de beaucoup de Congolais qui vous tiennent là-dedans. Il y a des Lambermen qui sont là-dedans. Beaucoup de gens ont travaillé avec Kabila. Et il a refusé de partir. Pourquoi ? La majorité des Congolais, y compris moi, n'aimaient pas la gestion de Kabila. C'est pour cela, en 2016, il n'a pas voulu partir. Il y a eu prolongation aidée par Vital Kamer, qu'on a appelé glissement. J'ai condamné ça. 2018, organiser les élections, Kabila a fait la mafia. Il a organisé les élections, malgré lui, avec beaucoup d'intention de truquer les choses. Nous tous, on a condamné ça. Félix Seguedi lui-même, y compris condamné, la façon dont les élections de 2018 étaient organisées. Mais malgré cela, le peuple congolais se montrait unanime, nous tous, que Kabila parte. Parce qu'il avait des accoïntances avec les Rwandais, les Ougandais, beaucoup d'histoire là-bas. On en avait marre. On voulait récupérer le pays. qui a maintenu Joseph Kabila au Congo? Qui a sauvé Kabila, Titanic, qui devait tomber? C'est Félix Seguedi, ton frère. Tout ce qu'ils ont fait avec leurs frères là-bas, candidats communs, Genève, tu connais comment Tshiseguedi, Félix a trahi avec Vital Kamer. Ils sont allés au Kenya Nairobi. C'est pour cela, même aujourd'hui, le Kenya est entré au Congo, dans la danse. Ils ont même forcé Tshiseguedi, Félix, à faire entrer le Congo dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Là où se trouvent même le Rwanda et l'Ouganda, c'est pour mieux sucer le Congo. Pourquoi Tshiseguedi, Félix, est entré par la mafia? Non pas par la volonté des Congolais. S'il était entré, il était devenu président en gagnant les élections. Il allait faire la volonté du peuple congolais. Il allait avoir du poids au Congo et à travers le monde. Car il allait être le porte-voix de la volonté des Congolais. Pourquoi Félix, c'est qu'il a des difficultés? Je reprends encore. C'est parce qu'il avait tourné le dos contre le peuple congolais. Il est allé, il a voulu seulement être président. D'un bal au bas, il est devenu président en histoire de Congo. Mais il ne savait pas le prix à payer. C'est-à-dire, les gens qui lui ont donné le pouvoir dans la ferme de Kingkakati devaient le contrôler. Et c'est qui? C'est Joseph Kabila que vous appelez vous tous Kanambe, Rwandais, tout ça quand Segedi est allé dans la ferme de Kingakati il ne savait pas que Kabila c'était un Rwandais qu'il prendrait la présidence des mains des Rwandais qu'il allait être contrôlé par les Rwandais automatiquement, les Ougandais, comprenez pourquoi même la réaction de Félix arrivé à la présidence, qu'est-ce qu'il est allé faire les M23 qui étaient déjà défaits en 2012, pourquoi Félix Segedi est allé les chercher aux Rwandais et en Ouganda car il avait et il a encore la dette morale ce sont ces gens-là, ce sont les Kaga qui lui ont donné le pouvoir non pas le peuple congolais quand toi tu nous dis que Segedi ne vole pas Segedi veut restaurer le Congo, c'est un mensonge Segedi maintenant est en train de vouloir se sauver lui-même, à l'ingui qui président le Kabilo Kognonso Félix Segedi veut rester à la présidence malgré tout, même au tir donc en échange avec un grand chaos pour le Congo c'est ça le problème de Segedi, Segedi n'aime pas les Congolais pourquoi a-t-il laissé l'armée du Congo ? il n'a pas même restauré l'armée il est allé vouloir chercher l'M23 qui l'a logé à Kinshasa pendant 14 mois un an et demi tu connais la vraie histoire tout le monde le sait même l'ONU a fait des enquêtes lui depuis c'était en connexion avec l'M23 depuis longtemps lui depuis c'était allé au Rwanda rester là-bas pendant deux ans vous allez nous dire que vous êtes allé là-bas pour amour du Congo non, ça c'est un mensonge tu sais que tu voulais mettre en place une brigade c'est-à-dire 8000 militaires dont 4000 devaient venir du Rwanda et de l'Ouganda 2000 de Jean-Pierre Bemba 2000 de Fausté Mounené qui est réfugié au Congo avec l'esprit pour être sécurisé et contrôler le Congo c'est-à-dire mater les Congolais davantage avec les mêmes ennemis et tu sais que tu as beaucoup volé ça, tu le sais très bien dire que Félix Tchisekedi a volé c'est-à-dire tu as une mauvaise foi le règne de Tchisekedi, Félix, c'est le vol tout le monde le sait des millions Tchisekedi a pillé dans 4 ans Tchisekedi a volé plus que tous les présidents la vitesse avec laquelle Tchisekedi est en train de voler même jusqu'à aujourd'hui c'est plus que tous les présidents l'histoire de dire que c'est le Katanga qui est seulement riche moi je n'ai jamais dit ça le Katanga est aussi riche l'Équateur l'Est du Congo c'est prouvable c'est pour cela il y a même la guerre alors mon problème c'est pourquoi vous ne voulez pas développer chez vous si le Katanga est aussi riche le Katanga est presque trois quarts vidé on vous attendait maintenant vous êtes à la présidence au lieu de vous plaindre que les autres Congolais ils ne vous ont jamais laissé la chance de développer chez vous vous êtes à la présidence mais vous avez volé tout l'argent ils n'ont pas de solos 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 c'est ça le problème du moment qu'est-ce qui vous a empêché de développer le Katanga pendant les quatre ans c'est ça le vrai sujet il ne faut pas nous échapper nous ne devons pas tourner autour du pot vous n'avez rien foutu par contre c'est le vol vol sur vol si le Katanga est en train de devenir pauvre les minéraux stratégiques sont maintenant au Kassai bas Congo dans l'est du Congo c'était le moment maintenant de commencer à exploiter chez vous mais vous avez vidé le Kassai vous avez préféré vider le Kassai en mettant en place un exode politiquement organisé pour venir envers le Katanga car on n'envahit jamais une terre vierge un désert une forêt non on envahit une terre là où il y a l'argent les mines les minéraux et les intérêts dans votre façon de parler c'est comme si le Katanga était en train de mourir c'est le Kassai qui est maintenant stratégique l'est du Congo le bas Congo c'est dans les paroles mais dans vos actions vous montrez clairement que c'est le Katanga qui est stratégique et comprenons pourquoi Tsekede est en train d'aller vouloir prendre le lithium de Manono dans le nord du Katanga avec le mensonge que c'est pour la mina le Bumbashi or il est allé signer des contrats en dehors du Congo lui il aime les Congolais il doit créer le boulot pour les Congolais pour les Katanga même pourquoi est-il allé signer à l'insu de tous les Congolais des Katanga des contrats c'est qu'on condamnait que Kabila signait avec Kagame Tsekede est venu il est allé signer des contrats pour donner le lithium au président zambien pour que tout se fasse en dehors du Congo en dehors du Katanga avec quelle intention l'amour du Congo c'est ça Félix et la façon dont il est arrivé à la présidence non pas par la volonté du peuple congolais regardez dans l'Est qu'est-ce qu'il a fait lors du Maniema Ituri Nord Kivu sous le couvert de la société je ne sais pas Sokimo qui contrôle là qui contrôle ça ce n'est pas Tsekede Félix qui a donné ça à Kagame ils ont construit une raffinerie au Rwanda excusez-moi lui il est venu sauver le Congo ton frère Tsekede pourquoi a-t-il encore fait revenir l'armée du Rwanda au Congo et l'armée de l'Ouganda en mettant en place un faux système là-bas d'état de siège soit disant pour protéger les Congolais mais c'est pour limiter la liberté des Congolais afin de permettre aux Rwandais au Nord Kivu et aux Ougandais en Ituri de mieux voler ils sont en train même de voler il est allé signer des accords au lieu d'entretenir l'armée congolaise l'FRDC lui voulait entretenir une armée étrangère pour sa protection dit il ne faut pas tromper les Congolais c'est ça le problème dans lequel il est mena avec Kagame il est allé signer trop de bêtises Rwandais est entré au Congo c'est que Joseph Kabila n'avait pas même fait Félix Sakedi a donné même un bureau de Rwandais à l'aéroport de Goma je peux te compter trop de bêtises de Félix Sakedi ils ont fait entrer le Congo dans le club des états de l'Afrique de l'Est comme un éléphant fatigué malade là-bas pour que les hyènes là-bas les lions les léopards là-bas de l'Afrique de l'Est puissent le bouffer mena convenablement et maintenant regardez les armées de tous les pays maintenant sont curieux de venir manger au Congo c'est ça la diplomatie ? Non C'est ce qu'il a échoué sur tous les plans ce qu'on doit faire de lui en clair qu'il faut qu'il parte il a remis le Congo 50 ans en arrière il a sauvegardé la sieste de Kabila c'est lui qui a donné des béquilles Kabila devait à cet instant s'il fallait y aller par la démocratie laisser celui qui a gagné les élections en 2018 prendre le pouvoir car il allait avoir le pouvoir Kabila devait fuir dans 4 ans aujourd'hui on allait réaliser beaucoup de choses traîner devant les cours et tribunaux tous les voleurs qui ont travaillé avec Kabila père Kabila fils tout le monde mais Chagetine n'a pas voulu ça il a voulu seulement la présidence en échange de quoi les accords de Kingaga qui sont clairs l'humilité des Kabila et des Kabilistes comprenez pourquoi Chiségédi ne fera rien et n'arrêtera personne ni au Congo ni sur le plan international Chiségédi est dans la mafia il faut qu'il parte ce qu'il a réussi à faire seulement c'est de voler tout l'argent du Kassai de mettre en place un exode politiquement calculé pour venir envahir le Katang créer encore des troubles et quand vous amenez ces histoires là vous voulez que nous les Katangais nous puissions ne taire jamais qui vous a dit que chaque fois dans l'histoire vous devez venir au Katang et créer des troubles non vous avez montré votre incapacité vous n'avez pas su donc utiliser l'argent pour développer chez vous quand Katangais vous dit allez construire chez vous faites des routes mes frères profitez avec la présidence mettez l'électricité l'eau potable construisée faites pousser des villes des villages modernes au Katangais est-ce que vous n'avez pas tribaliste non c'est ça même la responsabilité c'est ça même le patriotisme tu ne veux pas construire chez toi tu vides ta province moitié du Katangais vous déversez au Katanga vous dites allez construire chez vous il devient tribaliste non vous avez de mauvaises intentions et nous nous allons venir vous aider à rentrer chez vous au Katanga avec de bons programmes que nous allons mettre en place pour vous aider vous montrer comment on développe le Congo que chacun construit chez soi c'est ça même la prédication même votre abbé Kanda là-bas a prêché ça la semaine passée le développement du Congo ce n'est pas quitter pour aller déranger les autres dans leur province non que chaque Congolais construise chez soi c'est ça c'est de là que viendra le vrai développement tu sais que c'est le produit de la mafia il est en train d'échouer il doit partir point barre c'est de là c'est de là